Merci. Nous allons passer, je le pense, un très agréable et très utile moment avec mon ami Marc-Philippe Debrès. Et pour vous dire le reste, je pense qu'il reste à vous dire que je vais aller au but. Pour moi, le temps des législatives n'est pas venu. Le temps des législatives, ça sera plus tard. Nous nous y devons par obligation morale d'abord, politique ensuite. Je voudrais vous préciser qu'il s'agit ce soir de la première réunion de la campagne des présidentielles. Jusqu'alors, nous nous sommes réunis, nous nous sommes rencontrés pour des réunions publiques, des petits-déjeuners, des dîners-débats, des réunions cantonales, dans le cadre de mes activités classiques et habituelles de députés de la circonscription. Ce soir, nous ouvrons la campagne des présidentielles. Je suis très heureux que ce soit justement avec Marc-Philippe Debrès. Ma voix un peu cassée, mais hier soir, parler à 12 000 personnes, ça m'a un peu épuisé une partie des cordes vocales. Mais je vais essayer de m'acquitter de ma tâche, qui est d'abord de venir témoigner une deuxième fois que j'étais venu à Borme, de mon amitié. Je voudrais accueillir Claude Pialetti, maire de Bidoban. Oui. Premier ministre président de la Comité d'agréation de François-Noir. Merci de vous être en train de vous. J'étais donc venu à Borme dans une première réunion avec Jean-Michel, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, qui est notre meilleur spécialiste du tourisme à l'Assemblée nationale. Il fait beaucoup de travail là-haut. Et pour qui je suis très heureux qu'on ait bien sûr confirmé son investiture en législative, parce que c'est le meilleur, parce qu'il a fait le boulot qu'il a fait, et parce que nous devons nous unir et nous rassembler, et bien évidemment l'UMP lui apportera tout son soutien. Et moi comme secrétaire général adjoint, je viens lui confirmer bien sûr ce soutien. Mais il a raison de vous dire que le sujet de ce soir, c'est d'abord les présidentielles. Je suis heureux qu'on ait aussi plusieurs élus, M. Pianetti qui vient d'arriver, Annick, que je connais bien aussi, le maire de Cavalers, notre ami conseiller général de Saint-Maxime, et d'autres élus qui sont ici, et d'anciens élus qui étaient avec Jean-Michel à Saint-Tropez. Moi je viens vous parler de ce que va être le centre de la campagne présidentielle. Il faut bien avoir ça à l'esprit, parce que quand M. Hollande vous parle de l'avenir de la France, et qu'il vous explique son projet pour le futur, il est avec une crise d'amnésie totale, il n'y a pas eu de crise. Il fait comme s'il n'y avait pas de crise. Et j'en parle parce que j'ai été ministre du logement. Le logement. Pourquoi ça va mal le logement ? Quand avec Jean-Louis Borloo, nous avons fait le premier plan de relance du logement, du temps des socialistes, il y avait 300 000 constructions neuves par an. Il y avait 41 000 logements sociaux financés par an. Il y avait 5 000 logements très sociaux financés par an. Il y avait 80 000 accessions sociales à la propriété. Quand on a fini notre plan, il y avait 450 000 constructions neuves par an. Il y avait 120 000 logements sociaux financés multipliés par 3. Il y avait 25 000 logements très sociaux multipliés par 5. Il y avait 320 000 accessions à la propriété multipliées par 4. Donc M. Hollande et tous ces sbires du temps de Jospin qui ne viennent pas nous donner de les leçons. Les jospineries décongelées, ça ne fait pas une politique pour demain. Le RSA, proposition d'Aubresse, qu'est-ce qu'il dit ? Vous avez 1 800 000 foyers qui touchent le RSA en France aujourd'hui. Foyer, c'est-à-dire en gros, les personnes c'est deux fois plus. Sur les 1 800 000 foyers, vous en avez 1 200 000 qui n'ont pas d'activité. Les 600 000 foyers autres, ils ont de l'activité, ils touchent plus de pouvoir d'achat qu'avant, c'est une bonne réforme, tant mieux. Mais 1 200 000 qui touchent le RSA ex-RMI de base, qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a un tiers dont on sait que c'est absolument impossible qu'ils puissent être employables parce que maladie, parce qu'alcoolisme, parce que drogue, parce que problèmes mentaux, épouvantables. C'est comme ça. 400 000 foyers, tous les experts vous le diront. Il y en a 400 000 foyers qui, dans un délai plus ou moins long, avec au bout un emploi plus ou moins acceptable, mais au moins un emploi à temps partiel, vont trouver un travail. Dans une logique où quand il y a nécessité de mobiliser les forces pour recréer de la richesse, c'est pas en travaillant moins qu'on va y arriver. le partage du travail qu'on fait les 35 heures. Et maintenant, vous avez Madame Jolie qui dit, nous allons, je vais pas le faire avec son accent, je vais encore me faire allumer, nous allons, nous allons faire 32 heures par semaine. Non mais vous rigolez ou quoi ? Merci Jean-Michel. Non, c'est pas possible, avec Hollande ça va faire du joli, j'ai déjà sorti celle-là. Mais, nous ne pouvons en sortir que si on travaille plus, bien sûr. Et ceux qui veulent taper la mesure de Sarkozy sur les heures supplémentaires défiscalisées, c'est des fous. Il y a 9 millions de salariés qui touchent 150 euros par mois grâce à cette mesure sur les heures supplémentaires défiscalisées. Et on va supprimer à 9 millions de personnes en France ce pouvoir d'achat qu'ils ont en plus ? Et ils parlent de pouvoir d'achat. Il faut qu'on travaille plus. Avec Hollande c'est flou, et comme disait ma grand-mère, quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. Bon, M. Allègre, qui a été le grand ami de Jospin, nous dit, dans sa sagesse retrouvée de fin de carrière, franchement, vu la crise, je crois qu'il faut quand même voter Sarkozy. Et il nous dit, vous savez le problème d'Hollande, c'est que chaque fois, c'est lui qui le dit, c'est dans Figaro, chaque fois qu'Hollande venait au Parti Socialiste, il avait deux positions différentes. On ne savait jamais si c'était l'une ou si c'était l'autre. Le matin, il disait blanc, le midi, il disait noir, et le lendemain, il disait gris. Et M. Hollande lui-même, nous a dit la semaine dernière, authentique, on lui dit, M. Hollande, quel est votre modèle en politique ? On se disait, bon, il va dire littérant. Non, 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 non. On se disait, il va dire Delors, il a travaillé beaucoup avec Delors. C'est vrai que les socialistes, comme ils ne sont même pas foutus de voter un traité européen, parce qu'ils n'ont pas le courage de voter oui sur une chose qui nous engage dans la crise, et qui s'abstienne, ils ont des problèmes avec Delors en ce moment. Bon. Vous savez quel est le modèle de son propre aveugle, de M. Hollande ? Henri Cueil. Le petit Père Cueil. Je suis, comme ce n'est pas de notre génération, ça montre quand même la 3e, la 4e république, c'est vrai qu'il n'a pas voté la 5e Cueil. Je suis allé voir, Wikipédia, Henri Cueil, symbole de l'impuissance en politique. Écoutez, allez voir sur Wikipédia, je ne rigole pas. Mesdames et messieurs, M. Hollande a pour modèle un monsieur qui est le symbole de l'impuissance en politique. Je vais plus loin, et je vais terminer par là, quand même, pour vous dire qu'on est loin d'avoir perdu, et on a de la ressource, et Nicolas, il a beaucoup de ressources, je peux vous dire. Citation célèbre de M. Henri Cueil. Allez voir, c'est sur Wikipédia. 1. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. 2. Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution permette de régler. 3. En politique, si un problème surgit, il ne faut pas résoudre le problème, il faut faire taire ceux qui les posent. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous venez voter pour quelqu'un qui va fracasser une maillère sur le récif, votez Hollande. Allez-y tranquillement, moi je vous dis, la France forte, c'est Nicolas Sarkozy. Je vous remercie chaleureusement Marc, et puis je vous remercie Brigitte de nous l'avoir amené jusqu'ici. Il n'y a pas forcément une appétence mensuelle pour les vacances, les congés, les repos, Marc, alors voilà, j'en connais d'autres. Merci d'avoir été là, merci mes chers amis d'être venus nous rejoindre. Je tire comme enseignement de cette soirée que vous étiez nombreux et que nous avons pu échanger et obtenu des informations extrêmement intéressantes à nous maintenant, si vous le voulez bien, d'aller les diffuser autour de nous. A bientôt pour la prochaine réunion publique. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements